Bonjour à vous! Je suis entouré de compagnies en ce moment, des petits perroquets. Puis je veux juste mentionner qu'hier j'ai eu le privilège d'être pour la première fois à l'église Baptiste du Messie, El Messias Bautista Eglicia. Puis ça a été vraiment pour une réunion du mercredi soir très très impressionnante pour moi, parce que là-bas, à l'Assemblée, il y avait presque, la salle était comble au premier niveau, donc une majorité des chrétiens étaient présents un mercredi soir. Ça, ça se voit très rarement aujourd'hui. Je pense que ces gens-là démontraient qu'ils croient dans la prière, ils se croient dans la prière en tant qu'Assemblée. Puis aussi, il faisait extrêmement chaud à quelques reprises. On nous a amené de l'eau, on nous a encouragé à sortir de la salle parce qu'il faisait à peu près 30 degrés. Puis, alors qu'on était là, puis on écoutait le message, les cantiques nécessairement dans une autre langue, puis le message aussi qui était prêché. Puis le pasteur a prêché 75 minutes, donc une heure et quart de temps. Puis lorsqu'on regardait dans la salle, il y avait des jeunes, il y avait des personnes âgées. Il y en avait un peu de tous les regroupements, de tous les groupes d'âge. Puis les gens étaient très attentifs, très intéressés. Puis donc j'ai juste fait un petit commentaire là-dessus sur le groupe de partage de l'Assemblée pour montrer comment ça peut être remarquable de voir des gens démunis, des gens dans la pauvreté, mais des gens qui ont encore à cœur de se tourner vers le Seigneur puis de pouvoir le glorifier. Puis en tant que pasteur, pour moi, c'est quelque chose d'important parce que les Écritures nous disent dans Philippiens chapitre 2 au verset 16 qu'on ne veut pas courir en vain. Puis si les chrétiens prennent à cœur l'œuvre de Dieu, c'est de marcher dans la sainteté et qu'ils accomplissent la volonté de Dieu. Mais Paul dit qu'à ce moment-là, il n'aura pas servi le Seigneur en vain ici-bas. Puis donc les pasteurs, c'est la même chose. On prépare des messages, on prie pour que les chrétiens soient bénis puis encouragés. Puis quand les gens ne viennent pas, puis quand les gens s'endorment, on sait qu'il y a des circonstances, on sait qu'il y a des différents défis dans la vie des chrétiens, tout ça, mais quand ça se produit, c'est un peu décevant. Je vous donne un exemple de ça. Imaginez une maman qui prépare un beau repas pour la famille, puis là, le papa arrive le soir, puis il dit non, non, on n'en veut pas de la nourriture, on va aller manger ailleurs, on va faire quelque chose d'autre pour se nourrir. Ça pourrait être très décourageant. Ma mère a déjà expérimenté ça lorsque mon père s'occupait effectivement d'un groupe de balles molles féminines. Puis après la partie, il lui avait dit on va venir manger à la maison. Puis elle avait tout préparé pour tout ce groupe de personnes-là, un superbe repas. Quand il est arrivé, il est arrivé avec la nourriture qu'il avait déjà acheté, du fast-food. Il a dit non, 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 on ne mangera pas ce que tu as préparé, on va manger plutôt du fast-food. Puis ça, ça lui a brisé le can. Je me souviens comment est-ce qu'elle était tellement affectée. Puis donc, moi, j'encourage les chrétiens à être présents. J'encourage les chrétiens à être tout là. L'attention, c'est quelque chose qu'il faut développer. Puis juste comme petite application pratique, une des choses qui nous aide à garder de l'attention, je ne parle pas de la question du sommeil, la santé, toutes sortes de circonstances, puis on est très compatissants envers les gens, mais une des choses qui aide les personnes à garder l'attention, c'est de lire. Lire, forcer notre cerveau. Étudier, lire. L'Église, ça devrait être l'extension de la vie du chrétien. Donc, il devrait prendre du temps dans la lecture à la maison, la lecture de la parole de Dieu, l'étude des écritures, puis nécessairement, à ce moment-là, mais quand il vient à l'Assemblée, son attention est assez grande pour écouter un message de 25 minutes, 30 minutes, 40 minutes. Ça ne devrait pas être trop demandé, mais il faut absolument travailler notre muscle, notre cerveau. Puis si on fait ça, ça va nous aider à avoir plus de capacités. Moi, je vous encourage, je ne veux pas travailler en vain, nécessairement, c'est à chacun à faire ces décisions-là, mais je vous encourage à vraiment développer vos capacités intellectuelles pour pouvoir être toutes présentes lorsque le Seigneur veut parler à votre cœur. Parce que c'est ça le ministère des Écritures, c'est quand le Seigneur vient et parle à notre cœur, puis il nous encourage à aller de l'avant dans ses voies, dans une vie de sainteté, consécration, une vie qui est agréable au Seigneur. Donc, encore une petite pensée pour vous aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse abondamment.